ouais t'as reconnu ma module de merde hachi trois coups ah non c'est pas ce que j'ai dit je plaisante je déconne et ben tu vois là je sors là de SAV Radio 33 qui est sur la route de contournement de Martignasse il m'a présenté parce que depuis le 1er novembre il fait aussi de la vente et qu'est ce que je fais moi je suis en train de faire le tour du quartier c'est bon allez un tour gratuit de rond-point et ouais donc depuis le 1er novembre il fait de la vente de Mattel Siby Siby président et accessoires et donc là je vais me faire là tout un truc photo et tout ça je vais avoir de quoi m'occuper maintenant à monter tout ça et enfin là je vais avoir tout un truc à faire à ce niveau là quoi que ce soit en vidéo ou photos individuelles ok ok il n'y a pas de problème monsieur ah t'as des soucis de micro on dirait j'ai envie de mettre le ventre il déconne ah d'accord qu'est ce que je fais moi je suis ah oui d'accord ok ah le vox tu as le vox sur ton poste tu peux m'en parler un peu en fait je suis en train de faire une petite vidéo si ça te dérange je coupe parce que moi j'ai pas compris quoi ouais je disais que là je suis en train de faire une petite vidéo si ça te dérange je coupe net ben non pas du tout ok donc ouais tu as un vox là de branché là sur le poste alors tu peux m'en parler du vox pour voir un petit peu ce que ça donne ben oui mais là justement j'ai fait un essai il déconne et je ne ressens pas souvent et tu vois il y a des réglages dessus en fait c'est un président jackson 2 et avec le petit micro optionnel que j'ai dans le pare-soleil et ça fait il y a la fonction donc ok c'est génial ça ce qui fait que tu peux tu peux garder les deux mains sur le volant quoi donc ça marche ouais non mais après le tout c'est de trouver le bon réglage je suis en train de passer derrière l'aéroport aussi là parce que là je suis en train de me rendre compte que pour rattraper la rocade ben faut attaquer de ce côté là quoi ouais ouais ben écoute si tu croises un duster comme le tien gris foncé avec une belle ampelle sur l'arrière c'est moi donc t'es pas loin ah ben non voilà je suis au niveau des roues-poids euh... 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 petite cachou je suis sur la rocade t'es avec ton duster ou en camion ? ben non moi je suis euh... je suis en voiture je suis en pouche et ben je suis avec le duster hein ben c'est ce que je me doute ton duster blanc quoi oui voilà attends j'ai fait pris ça parce que là j'ai vu une... une Mustang arriver je me suis dit si j'ai mis pas un coup d'accélérateur l'autre il va me couper en deux ah ben j'ai suivi donc la... la résurrection d'un... d'un commerce de civils j'ai vu ça sur... sur internet j'ai pris même d'ailleurs euh... j'ai enregistré l'image pour avoir les coordonnées et quand j'aurai l'occasion de passer sur euh... sur Martignas je vais te faire un petit tour oui mais il est vraiment facile à trouver hein parce que dès que tu attaques le... le... le contournement de Martignas et bien c'est euh... ben sur le contournement de Martignas je vais y arriver il y a un rond-point et bien sur le rond-point c'est à droite tu tombes là dans une petite zone et c'est un gros bâtiment bleu qui est sur la gauche et il est facile à reconnaître car en plus sur le site de... de SAV Radio 33 tu as la photo du bâtiment et tu le reconnais de suite hein... qu'on arrive sur place ouais ah ouais mais je l'ai vu ok d'accord donc t'es déjà passé devant non 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 c'est toi qui l'a mis sur internet là je parlais avec le rôpe d'ailleurs ah ça marche bien là ah oui 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 non c'est... il marche bien le boss c'est vrai que là c'est... euh... t'as je suis jaloux hein bah ouais mais c'est... je pense que t'as le président Walker aussi qu'il l'a d'accord ok et voilà comme ça t'as... t'as les deux mains sur le volant c'est nickel eh bien tiens tu parles de ce poste ben il fait partie du lot de poste que j'ai pris en photo qu'il a là en ce moment là enfin moi ça fait déjà quelques années que j'ai ce président là et très très bon poste ah bah oui et puis c'est vrai qu'il est sympa hein et euh... le Jackson 2 justement lui il a un Christophe il a un coup de coeur pour celui-là tu vois il a pas l'affichage de la fréquence mais il s'en fiche hein il a quand même un coup de coeur pour ce poste ah bah c'est ton seul défaut il a pas de fréquence mètre par contre il a un superbe étage de poussant alors euh... quasiment racité qu'il a mépris eh... eh... j'attaque la sortie 10 ah bah tu m'étonnes que si on sait compter il doit y avoir tout sorti ah 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 ouais non mais puis là je vais pas forcer non je suis à 90 euh... c'est bon je reste là c'est comme ça un copain c'est 5 minutes je vais ralentir un peu la calonne ah... euh... ça va pas être évident parce que euh... il y a quand même de la circulation là ici hein bah là où je suis non ouais bon dans l'ensemble c'est ça va quand même euh... ouais mais bon tu vas créer un bouchon euh... je sais qu'on est à Bordeaux mais bon les bouchons comment peut éviter non je suis derrière le camion ça va ok donc à 80 exactement j'étais en train de surveiller une blonde en voiture je sentais pas le coup hein mais bon ça va elle a vu que j'étais à côté d'elle bah il faut avoir du 10ème temps quand on est sur la vocale ah ouais non mais les gens ils déboîtent comme ça ça regarde pas ça fait pas gaffe mais bon bon ça je... quand je l'ai vu je me suis dit hop 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 j'ai déjà donné de ce côté là ça m'a déjà coûté une voiture ça toi maintenant le vent se marche bien ouais ça c'est peut-être parce que t'as moins de bruit dans l'habitacle à tous les coups et puis bon il y a en fait qu'il n'arrive pas à marcher peut-être qu'il était un peu froid hein ah tu vois ça comme ça toi entre parenthèses le jackson 2 il a un avantage par rapport à tous les poids que j'ai il est constant en fréquence même à 3 même à jour d'accord mais ouais j'ai vu des tests sur internet là dessus c'est vrai qu'il est hallucinant ce poste il a une stabilité vraiment excellente et en plus de ça côté alimentation il ne chute pas rien du tout il reste vraiment c'est bien stable là ils ont fait quelque chose de bien au point qu'ils ont tellement fait un bon poste que c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas la fréquence avec parce que là pour le plus ils auraient le poste parfait ah mais la façade est déjà prise encombrée par plein du temps alors si en plus il y avait un fréquence propre ouais je sais bien mais aujourd'hui tu vois de plus en plus de postes avec davantage un affichage j'ai en fenêtre plutôt que juste les canaux mais en visibilité c'est pas si bien pour la route ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai certains ont bon critiqué ce qu'ils faisaient autrefois et tout ça mais en attendant c'est vrai t'as raison sauf que je vois derrière avec comme le cerf blanc là bas non c'est pas toi je suis en train d'essayer de piser un peu c'est pas toi je suis en train d'essayer de piser un peu c'est pas toi parce que tu il sort le d'essayer en question que je voyais le blanc non je suis à 600 m de la sortie 7 la sortie 7 non pour moi la 7 c'est pas toi c'est pas toi c'est pas toi mais pour enlever au capstone 2 si je ne rétient pas je vais te montrer la question d'ailleurs au gars là de dépannage SAV là à 30 ans pour savoir si on ne pouvait pas mettre un truc extérieur au dos c'est pas toi déjà il faudrait voir les connexions qu'il y a à l'arrière alors là aussi sur la tripotée de photos que j'ai pris j'ai fait en sorte de prendre tous les arrières de poste comme ça on voit toutes les connexions on voit tout l'arrière alors moi je pense que c'est une connexion sur la platine comme sur le jackson 1 tu vois oui oui j'entends bien mais certains postes je ne sais plus lesquels que j'ai vu ont des connexions supplémentaires derrière et à voir si justement il n'y a pas quelque chose à ce niveau là ouais là un chémoustaché ah oui je vois il y a une antenne juste à côté de moi là j'invite pas de carton de moduler à côté de moi c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bah ouais j'ai eu du mal à te sortir putain la vache j'ai un peu rendu qu'il n'y a personne là-dessus ouais à qui ? ouais je suis en train d'arriver à la sortie 6 ouais il va à la 4A 1 et le mot train est ouais oh putain c'est plus chiant à partir de la 6 ah bon ? eh oui parce que les véhicules sont à l'arrêt même ou presque à l'arrêt bon bah moi j'ai pas vu ça et moi je roule bien là ouais ouais les gars c'est beaucoup plus ouais ouais ben là tu vois là je suis à quoi ? je suis à 25 km heure 8 euros pour l'achat oui 25 euros pour l'achat surtout les gens baladés normalement normalement c'est tout à l'intimente ça ne trapera pas avant que je monte le port on a quitté là là bon j'ai réussi à atteindre 250 ah non c'est mal barré là tu attends les radars ils sont en panne entrement ouais j'ai vu ça ce matin j'ai rigolé quoi mais par contre j'ai vu une autre celui-là qui est dans la caisson là tu dirais un bloco ce truc je l'ai vu celui-là dans le sens extérieur c'est bon ça bah par contre tu parles de ça il y a un truc que je trouve dommage c'est qu'au niveau du mouvement social qu'il y a en ce moment là sur les différents points de blocage et tout les mecs ils pensent pas utiliser un civile ils passent tous par Facebook les trucs comme ça ils passent tous par les endroits où c'est le plus souri alors que là-dessus on est tranquille là les mecs ils pourraient communiquer d'un différent point de blocage à l'autre depuis cette demande du monde et vu que les communications sont plutôt furtifs là-dessus ça serait nettement mieux quoi écoute moi j'ai fait un peu de stand-by sur le C9 pendant la période de blocage mais j'ai eu lieu de station qui était au C9 parce qu'ils devaient comme moi en fait ouais voilà et voilà j'ai vu certains copains là qui sur certains points de blocage ont essayé justement de discuter avec eux de la civile et tout ça que ça leur serait plus pratique ah ben certains se sont fait envoyer chier même insultés alors là je me dis là les mecs ils ont pas tout compris quoi au contraire la civile est un moyen de communication et un moyen de passer des infos et tout ce qui s'en suit autant l'utiliser pour ça quoi après tout c'est bon et puis c'est quand même plus efficace que par internet ou en ce moment ben t'as des flics t'as tout compte là qui sont en train de surminer ça et qui du coup se tiennent préagir avant même que les manifestants arrivent en même temps il y a plus beaucoup de monde qui est équipé aussi je veux dire les gars ils vont pas acheter un poste de la civile pour le monde il est jeune si c'est que pour ça évidemment je suis bien d'accord avec toi mais t'en fais pas que ça pourrait leur servir après pour tout autre chose ne serait-ce que pour se retrouver les uns les autres ainsi de suite retrouver les copains tout simplement tu croises quelqu'un qui a une antenne pas faire un petit bonjour en passant ni puis ni moins comme ça se faisait autrefois c'est quand même plus vulnéraux, plus convivial que de voir les gens se faire la gueule au volant pour l'opération des gilets jaunes tu peux pas demander à des gens qui arrivent déjà pas à finir le mois de mettre 200 ou 300 euros dans une installation c'est l'occasion de ce mouvement, c'est pas possible alors c'est là où ça fait un petit peu sourire parce que ces gens là vont aller acheter le dernier smartphone à la mode ceci, le dernier iphone et ainsi de suite et là par contre ça ne dérange personne h3go à propos, quand on écoute sur l'appli midland sur le réseau iphone si tu dois te le tenir oui oui, je connais, j'y vais de temps en temps là-dessus mais bon, ça me laisse un effet bleuf quand j'entends certaines discussions mais autrement, oui, puisque Didier, c'est lui qui a fait le livre de la cyber humanitaire voilà, il me connait très bien et moi je suis dans la montée du pont moi je suis dans la descente du pont j'essaie d'accrocher les rames, je suis en train de lancer un assaut devant pour essayer de t'attraper en plus là toi je suis derrière un camion tout à fait la voie de droite ok, je suis tout à fait sur le moine gauche bon autrement, pour revenir à ça, tu vois les gens ça les dérange pas de casquer autant comme autant dans le dernier iphone ou des trucs comme ça et pour la cible de suite, là c'est vrai que c'est plus le même langage qui est tenu alors que... enfin bon bref, on va dire que chacun a son opinion, on est dessus ok mais en même temps, si tu veux que tu parles, c'est pas à la mode en ce moment là-dessus c'est donc, tu dirais que ça revienne à la mode et les gens se jettent restés exactement, et bien on va faire ensemble de la déclencher la mode on va faire ensemble d'en parler un peu plus, je suis là à la descente du pont on va faire ensemble d'en parler un peu plus pour éclabusser davantage justement de ce côté-là et que ça redevienne un peu plus simple on va faire ensemble de temps que tu ne fais pas on reste de roule ou pas, mais moi toi, avec l'équipe et avec mon top sur lui, tu roules ben voilà, je suis en train d'arriver à la sortie 2 avec le radar le radar avec lui aussi, il est plastifié vous je suis en train d'arriver à la sortie 2 je suis en train d'arriver à la sortie 2 alors bon, ensuite j'attrape la sortie 1 direction la sortie 26 pour attraper après direction Libourne Libourne, direction Castillon-la-Bataille ben tu m'as raté mon petit, parce que moi ça y est, je suis en direction de Paris ah zut ok, ben je pourrais presque te voir et euh, non c'est baisé, j'ai des camions devant moi en plus ça c'est comme l'Ester hein ah j'ai essayé de viser là en attrapant la bretelle là vers la rocade est, ben là je t'ai pas vu hein, t'es déjà trop loin Oui, voilà, que moi, là, c'est 90, là, où je suis. Voilà, on voit qu'il y a un peu plus de bruit dans le couche, parce que je te reçois davantage par intermittence. Donc là, le box, il va se sentir un peu dézaine. Ah, ben, c'est un peu dézaine, oui. Voilà, je t'ai mis un petit peu plus du confort. Je suis en train de passer au niveau des stations ici, pour attraper la sortie 26. Ok, ça marche. Bonne route à toi, les 213-51, et à la prochaine. Et merci pour ce petit cuisseau. Merci, monsieur, Rémi. Mais t'as eu le petit monsieur, en plus ? Marc, je suis con de dire ça, je ne suis pas une Y1, mais c'est vrai. Merci, bye, bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada